Aujourd'hui je vais compléter ma gamme d'appareils Power for All 18V de chez Bosch. J'avais le tailleux, le coupe-bordure, la perceuse visseuse sans fil Bosch. Et bien on va maintenant tester l'Universal Chain Pole 18. C'est la première vidéo que je réalise avec ce petit micro-road ici accroché à mon col et relié à mon smartphone. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce son. Habituellement j'enregistrerai directement avec le micro de la caméra et j'ai décidé de donner un son plus professionnel à mes vidéos parce qu'on arrive proche des 10 000 abonnés. Donc il va falloir faire dans le pro maintenant, on n'a pas le choix. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, il faut qu'on arrive aux 10 000. Bienvenue sur la chaîne Fantomas Hightech. Ici je teste toutes les dernières nouveautés technologiques et autres appareils qui facilitent le quotidien. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être prévenu des prochaines vidéos tests à venir. N'hésitez pas également à cliquer sur le pouce en l'air si vous avez trouvé des choses intéressantes dans cette vidéo. Et on commence tout de suite pour le test. Pour commencer je vous fais une présentation rapide de la gamme Power for All 18V. Ça permet en fait d'avoir la même batterie qui va être adaptable sur tous les appareils. Donc vous avez plusieurs capacités de batterie, des 2,5, des 2, des 4, etc. L'avantage chez Bosch c'est que vous n'êtes pas obligé d'acheter l'appareil avec sa batterie. Moi j'ai acheté chaque appareil avec sa batterie. Pourquoi ? Parce qu'avec le tailleux haies j'ai besoin d'une grande autonomie puisque j'ai beaucoup beaucoup de haies à faire, vous les voyez derrière moi. Et donc j'ai besoin d'avoir plusieurs batteries. Donc là j'ai au total, avec celle qui est sur la visseuse, j'ai 4 batteries plus une 5ème qui est donc avec l'Universal Pole 18V. Donc maintenant on va regarder de plus près l'Universal Pole 18V. Alors l'Universal Chain Pole 18V est livré dans cet énorme carton. Alors voilà, je vous ai déballé tout ce qu'on trouve dans le carton. Je vous parle tout de suite d'une chose importante à faire, c'est la garantie 3 ans. Pensez bien à vous inscrire sur le site et à activer votre garantie 3 ans. C'est quelque chose que j'avais oublié moi sur un appareil, je ne sais plus lequel. Et c'est vraiment dommage de se priver d'un an de plus de garantie. Voilà, rien que pour ça, le petit pouce bleu, n'hésitez pas. Ensuite on a évidemment toute une notice multilingue. Alors là il y a de la lecture, hop, le planuaire. On a une sangle, une première burette d'huile, ça va remplir intégralement le réservoir de l'appareil. Je vous conseille tout de suite de prévoir l'achat d'huile supplémentaire. Si vous voulez, je vous mets le lien dans le commentaire de la vidéo. Ensuite vous avez un chargeur qui va charger en 1h20 à peu près la batterie de 2,5 Ah. Donc c'est livré en deux éléments, le manche télescopique et l'appareil en lui-même. Vous avez une clé ici qui permet de régler la tension de la chaîne en agissant sur ces deux vis. La lubrification de la chaîne est automatique. Concernant la hauteur que vous pourrez atteindre avec ce coupe-branche, je n'ai pas regardé ce qui est marqué sur le carton notamment, parce que je ne trouve pas ça très cohérent ce qui est marqué sur le carton. Il parle de 2,1 à 2,6 mètres. Je ne sais pas du tout comment il mesure ça. Moi je n'ai pas du tout mesuré ça. Donc je vais vous dire ce que moi j'ai mesuré et ce qui en pratique va être faisable. Vous allez pouvoir couper des branches qui se trouvent à 2 mètres au-dessus de votre main la plus haute. Je m'explique, quand vous êtes debout, vous allez tenir votre manche comme ça. Alors vous avez une poignée ici, une autre en bas. On peut le tenir de cette façon-là. Mais aussi, quand vous voulez aller beaucoup plus haut, on peut rapprocher la main droite, mettre la main droite ici, et tendre les bras au maximum vers le haut. Vous allez pouvoir couper une branche qui se trouve 2 mètres au-dessus de la hauteur de cette main la plus haute quand vous allez tendre les bras en l'air comme ça. Donc on va l'assembler et puis on va aller essayer tout de suite. Dans le jardin évidemment, parce qu'on ne va pas découper la table. Ce n'est pas fait pour ça. Donc on l'assemble ici. On verrouille là. Le manchon rouge sert à allonger la perche télescopique. On le dévisse et on allonge et on reverrouille. Vous allez pouvoir ainsi allonger de 50 cm de plus la longueur globale de l'appareil. La tête peut s'orienter. Il suffit de serrer ici. Il y a plusieurs crans. Voilà, on a différentes orientations possibles. La sangle fournie vient s'attacher ici. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens parce que le diamètre de l'encoche est différent en bas et en haut. Et ça, c'est plutôt bien pensé. Ça évite les erreurs. Voilà, ça s'attache très facilement comme ça. Et on peut détacher la sangle ici. Alors, je vais remplir d'huile ici. Voilà, le flacon n'est pas très facile à ouvrir, mais c'est fait. Donc je vais verser ici dans le réservoir. Alors, je ne vais pas tout mettre parce que là, je fais juste un premier essai. Mais vous pouvez remplir entièrement le réservoir si vous avez beaucoup de branches à couper. Moi, j'ai juste une branche à couper pour cet essai et je couperai les autres branches de l'arbre quand les feuilles seront tombées en début d'hiver. Ici, je vérifie que la chaîne est bien tendue. C'est bien le cas. On va mettre une batterie. Allez, c'est parti. On va couper ça dehors. La sangle permet de se reposer, de le tenir confortablement quand on n'est pas en train de couper les bras en l'air. Pour atteindre la hauteur la plus haute, il faudra enlever la sangle et bien tendre les bras pour aller au plus haut de ce qu'on veut couper. Alors là, évidemment, j'aurais dû faire d'abord une entaille en dessous et ensuite finir par en haut. C'est parti. Voilà, donc là, on avait quand même une branche d'un bon diamètre qui a été vraiment coupée très nettement. Donc ça coupe vraiment bien. Donc j'oriente bien en fonction de ce que je veux faire. Je me positionne. Je me mets en appui. Alors là, je ne pourrais vraiment pas aller plus haut. Je suis vraiment à la hauteur maximum de ce que je veux faire. Je vous conseille de porter un casque et des lunettes parce que si jamais la branche tombe sur la tête, ça va faire drôle. Et là, je me suis pris un petit peu de sur dans les yeux. Voilà, à savoir pour les prochaines utilisations. Alors mes premières impressions sur l'utilisation de cette Universal Chain Pole 18. Le premier conseil, l'erreur que j'ai faite, vous avez dû le voir sur la vidéo. La première découpe, puisque c'est vraiment la première fois que je l'utilise. Je ne l'ai pas utilisé avant de faire ce test. Lors de la première découpe, j'ai voulu laisser la branche au milieu de la chaîne. Et en fait, c'est ça l'erreur. Il faut vraiment laisser la chaîne emporter votre branche et la mettre en butée sur l'appareil. Et c'est pour ça que vous avez justement ici des crans et une butée ici. C'est-à-dire que la branche, vous allez la couper par au-dessus en général. L'appareil va vous entraîner vers la branche et va venir en butée ici. Restez bien en butée et coupez sur la butée. Sinon, vous allez avoir pas mal de vibrations si vous tentez de garder la branche au milieu de la chaîne. Et c'est vrai qu'après, vous avez vu sur la vidéo, quand j'ai coupé vraiment en butée, ça coupait vraiment nettement mieux et beaucoup plus rapidement puisqu'il n'y avait pas de vibrations. Alors ensuite, je trouve que la coupe est relativement rapide. J'avais auparavant un alligator, c'est une sorte de pince, je vous mets en photo. Et c'était électrique, ça se branchait sur le courant. Et ça par contre, en un coup, ça y est, ça partait tout de suite. Parce que c'était un moteur électrique très puissant, ça tournait beaucoup plus vite. Là, on est quand même sur un système à batterie. Ça coupe quand même relativement bien. Vous n'allez pas pouvoir couper toute la journée avec. Évidemment, ce n'est pas le but. Cet appareil-là, c'est un appareil occasionnel. Vous allez pouvoir tailler un arbre en plusieurs endroits sans avoir forcément besoin d'une rallonge électrique. Moi, je l'ai acheté parce que j'ai besoin. Cet arbre-là grandit énormément. J'ai la véranda à côté, j'ai besoin de le tailler régulièrement pour éviter qu'il prenne trop d'ampleur. Et donc, tous les ans, je montais avec mon échelle. Donc là, ça va être beaucoup plus pratique. Je ne serai pas obligé de monter à chaque fois. Ça va me permettre de tailler par en bas, en fait. Je ne vois pas de points négatifs. Si vous en avez vu, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. Moi, pour l'instant, dans l'usage que je vais en avoir, ça va me convenir parfaitement. La sangle, vous avez vu, je ne la mets pas toujours. Je trouve qu'elle me gêne un peu. Donc, je préfère carrément l'enlever, le tenir à bout de brassant, la sangle. Donc, pour moi, je n'ai pas d'utilité de la sangle. Mais évidemment, il vaut mieux qu'elle soit là plutôt qu'elle n'y soit pas. Je viens de voir qu'ici, le réservoir d'huile, on voit par transparence le niveau d'huile. C'est pas mal. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Comme ça, vous serez prévenu des nouvelles vidéos à venir. J'ai pas mal de choses qui vont arriver, notamment le petit micro-road. Et je vais avoir également des éclairages, des choses comme ça, si ça vous intéresse. Je ne teste pas uniquement des produits de jardinage. Je teste vraiment différentes choses. Et le pouce en l'air, c'est super important. Ça permet d'augmenter la visibilité de la vidéo, si elle vous a intéressé. C'est un petit coup de pouce que vous pouvez lui donner. Évidemment, il n'y a pas de jeu de mots. Voilà, ce sera tout pour ce test. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller à la partie commentaire. Elle est là pour ça. Je réponds à tous les commentaires. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.